Bonjour Jean-Christophe Lagarde, merci d'être avec nous ce matin pour votre première prise de parole après l'annonce de votre soutien à Alain Juppé. Alors en 2012, Jean-Christophe Lagarde, vous souteniez Nicolas Sarkozy. Pourquoi ce changement de pied aujourd'hui ? Ce n'est pas un changement de pied. En 2012, il y avait Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Quand on voit ce que François Hollande a fait de son mandat, a fait de la France, je pense que Nicolas Sarkozy eût été moins pire. Mais aujourd'hui, le jeu s'est rouvert. D'abord, je crois que les Français ne veulent pas du match retour de 2012. Reprendre en 2017 les mêmes acteurs qui ont déjà échoué en 2012 serait une catastrophe pour la démocratie française. La démocratie, c'est qu'on essaye un candidat, un président, et puis si ça ne marche pas, on en change. Mais qu'a-t-il de plus que Nicolas Sarkozy à Alain Juppé ? Pourquoi le choisir aujourd'hui ? Vous savez, nous, on a fait un choix à partir de deux choses. La première chose, c'est la ligne politique, c'est-à-dire les lignes de conviction. Or, on a comparé, on a rencontré les candidats. Et il se trouve que s'il y avait des choses intéressantes, par exemple chez François Fillon, chez Nathalie Kosciusko-Morisset, le match in fine, il se joue entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Et quand on regarde la priorité qu'il veut donner à l'éducation nationale, qui est aujourd'hui le premier effort de la nation en termes de budget, en moyens humains mis, qui est censé permettre de la cohésion nationale, qui aujourd'hui est la cause de notre délitement national. Mais la suppression de l'ISF, par exemple, l'augmentation de la TVA, la baisse des dépenses de l'État de 80 à 100 milliards, est-ce que vous, Jean-Christophe Lagarde, ça vous convient ? C'est ce que propose Alain Juppé. Je vais juste terminer sur l'éducation nationale. Mais justement, première chose, mettre le paquet sur l'éducation nationale. On ne peut pas consacrer le premier effort de la nation pour en réalité avoir un résultat qui augmente les inégalités sociales et délite le sentiment d'appartenance à la nation. Quand vous me dites sur la réduction des déficits, bien sûr, est-ce qu'une génération, la nôtre, doit continuer à refiler ses factures à ses enfants ? Nous consommons ce qui est leur avenir. Lorsque nous parlons de l'égalité des droits devant la retraite, lorsqu'il dit effectivement que l'ISF fait fuir aujourd'hui les investissements, d'ailleurs on aura une discussion sur les modalités, parce qu'il y a à la fois le programme du candidat à l'élection présidentielle et il y a une plateforme législative à mettre en place. Et c'est la deuxième chose qui nous a fait choisir. Il y a, dans les candidats, aujourd'hui, il y a des gens qui ont la culture du chef, du parti unique, du sauveur de la République. Ça n'existe pas. On a essayé. Pendant dix ans, de 2002 à 2012, un parti politique a eu le pouvoir absolu, il n'a pas réussi à redresser la France. Depuis 2012, le Parti Socialiste a le pouvoir absolu et n'y parvient pas. Nous, nous croyons qu'il faut additionner des idées et des forces différentes dans une coalition à travers une plateforme législative, que nous continuons à discuter avec lui, qui permet de prendre en compte d'abord les opinions diverses qui existent dans la société française et d'avoir la force de transformer le pays, de la réformer, de ne pas être bloqué en permanence par les corporatismes, par les castes qui nous empêchent de monter. Jean-Christophe Lagarde, si Nicolas Sarkozy est choisi, sort de cette primaire, que faites-vous ? Est-ce que vous le soutenez, puisque vous êtes rentré maintenant de plein pied dans cette primaire ? Ou est-ce que vous y allez vous-même ? Il y a quelque chose de formidable dans le journalisme, monsieur, c'est que hier, à peine, nous expliquons pourquoi nous soutenons Alain Juppé et vous êtes en train de me dire qu'est-ce que vous ferez après demain. Mais non, parce qu'il y a une alternative aussi. Je vais vous dire ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, avec 600 élus, UDI, des maires, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, 46 parlementaires, nous soutenons Alain Juppé pour faire en sorte qu'on puisse construire une coalition qui rende enfin une alternance utile. Ça fait 35 ans qu'on a des alternances en France à chaque élection. Et qu'à chaque fois, on ne parvient pas à réduire le chômage, qu'à chaque fois, on ne parvient pas à redresser l'éducation nationale, que nos comptes publics s'aggravent. Jean-Christophe Lagarde, est-ce que vous excluez d'être candidat vous-même, si jamais Nicolas Sarkozy ? Pardon, je ne réponds pas à la question d'après-demain, je réponds à la question d'aujourd'hui, monsieur Sportouche. La question d'aujourd'hui, par exemple, c'est de faire en sorte que cette primaire ne soit pas, comme on le voit depuis un mois, un débat sur l'identité nationale qui n'est pas le problème numéro un des Français. Le problème numéro un de la France, c'est d'avoir 6 millions de chômeurs, c'est d'avoir 3 millions de personnes mal logées, c'est d'avoir 150 000 gosses qui sortent de l'école chaque année sans aucun diplôme. Donc vous reprochez à Nicolas Sarkozy sa droitisation, Jean-Christophe Lagarde ? Je pense que Nicolas Sarkozy se trompe de diagnostic sur la France. Je pense qu'il se trompe. Et d'ailleurs, il se trompe aussi sur l'identité. Parce que l'identité nationale telle que nous la voyons, ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps. C'est curieux, son affaire de Gaulois. Parce que l'identité de la France, il faut qu'il nous dise quand est-ce qu'elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée aux Gaulois, aux Mérovingiens, aux Carolingiens, aux Lumières, à la Révolution, à l'Occupation, à la décolonisation. Est-ce que ça représente un risque pour la France ? A vous entendre, vous êtes très critique aujourd'hui. Je suis évidemment critique d'une ligne politique que je ne partage pas, que nous ne partageons pas. Je ne pense pas que les ouvriers d'Alstom, quand ils se réveillent le matin, ils se posent la question de savoir s'ils sont Gaulois. Quelles que soient leurs origines, noir, blanc, beurre, ce que vous voulez, leur question est de savoir s'ils vont avoir du boulot, si leur gosse va pouvoir réussir à l'école, si partant d'ouvriers, on peut devenir cadre ou on peut devenir un patron. Voilà la question en réalité qui permet, or, Alain Juppé a la qualité et la vertu, la solidité et la constance. C'est drôle d'ailleurs qu'on lui reproche une forme de timidité, alors que tout le monde sait que c'est quelqu'un qui est à la fois très constant et solide. Et il se trouve qu'il a la volonté de rassembler et de réconcilier. Vous serez d'ailleurs peut-être sur le plateau ce soir et vous a invité. Ça aussi c'est une qualité qu'on demande à un président de la République.